Alors, vous êtes un économiste. Après l'évaluation de Moody's, Ousmane Sonko valorise le Sénégal en disant que le développement du Sénégal ne dépend pas du financement international. Comment analysez-vous ces propos du Premier ministre ? Merci beaucoup. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'évaluation de Moody's, Moody's est un agent de notation. Et une agent de notation évalue la capacité d'un emprunteur, qu'elle soit une entreprise, un état ou encore une cultivité territoriale, on évalue sa capacité à pouvoir en bousser sa dette. Maintenant, on a vu qu'effectivement, notre dote a été dégradée. Mais si vous réglisez bien le texte, et ce qui a été dit, c'est vraiment surtout par rapport à l'ébullition de notre dette et autres entre 2019 et 2023. Voilà. Maintenant, les propos du Premier ministre peuvent être appréciés de différentes manières. Ce qu'il faudrait retenir, le fait de dire que le développement du Sénégal ne peut pas effectivement se baser sur le financement international, ça va être difficile, en tout cas, de le contester pour la seule et simple raison qu'on ne peut pas compter sur les gens pour se développer. Même si on ne peut pas exclure la coopération internationale, parce qu'il est très difficile pour un pays de se développer tout seul. Parce qu'on a toujours besoin de l'appui des autres, de leur expertise, de leur expérience, de faire du benchmarking dans tel ou tel autre domaine. Donc, ça doit être un message fructueux. Un message fructueux. Voilà. Mais le fait de dire de tels propos, ça montre simplement que depuis presque 60 ans, ou plus de 100 ans, depuis notre indépendance jusqu'à présent, on a toujours, en tout cas, dépendu des financements extérieurs, mais aussi de l'encadrement de l'EFEMI comme la Banque mondiale. Mais cela n'a pas, malheureusement, donné les résultats attendus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, mettre en priorité nos propres forces afin de pouvoir nous en sortir. D'ailleurs, si vous interrogez le PINIT, le programme national de développement, le PINIT a défini des critères pour évaluer le développement d'un pays. On peut voir les quatre critères. C'est d'abord ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle d'abord la justice sociale, en disant que toutes les ressources doivent être réparties. Donc, les ressources d'un pays doivent être reparties, au profit de tout le monde. Le PINIT nous parle, en sens, c'est la justice sociale. Le PINIT nous parle donc de la productivité. C'est ce qui permet d'enclencher le processus d'accumulation. Le PINIT nous parle de la durabilité. Parce que les générations présentes pour produire, mais leurs actions ne doivent pas encore nuire celles des générations futures. Mais le PINIT reste très important, très intéressant, en disant que le développement doit être engendré par la population elle-même et non pas lui être extérieure. Là aussi, quelque chose à dire, nous devons de reprendre tout sur nous-mêmes avant d'attendre la puissance de quelque part. Mais justement, comment trouvez-vous la baisse légère de la note économique du Sénégal ? Il fallait s'y attendre. Je pense que juste après la conférence gouvernementale, on l'avait déjà annoncé, que les marchés restent très sensibles aux informations, sur les informations. C'est une réaction normale. Mais ça ne peut pas durer pour la seule et simple raison que c'est une information qui vient récompenser le marché dans son principe de base, c'est-à-dire la transparence. Parce que ce qui catégère le marché, c'est la transparence, c'est-à-dire une information parfaite. Quelqu'un qui vient, qui dit que j'ai trouvé des chiffres qui ne collent pas avec la réalité, je préfère dire exactement l'état de l'idée, ce qui se passe, révéler la vérité. Le marché ne peut pas rejeter un tel comportement. Au contraire, c'est un comportement vraiment qui est très fortement apprécié. Oui, d'ailleurs, Rosmane Sonko a assumé sa sortie. Il estime que c'est mieux que de mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. C'est la bonne démarche ? Vous savez, par respect au peuple, par respect à ses partenaires, les gens ont toujours le droit d'avoir la bonne information. Et puis, vous savez, lorsque vous ne dites pas la vérité, vous risquez même de définir une politique économique, de politique publique à partir de ce que vous avez dit. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est la réalité du terrain. Donc, en acceptant de dire la vérité, de donner exactement l'état des liens, toutes les décisions que vous allez prendre pour relancer le développement économique et social, se feront à partir de l'état des liens. Et ça, c'est extrêmement important. Mais en le faisant à partir de fausses informations, de chiffres erronés, ça veut dire que vous travaillez sur du faux, vous risquez de ne pas avoir les ressorts attendus. Alors, 100 000 barils de pétrole par jour à Sangomar, objectif déjà à temps. Quel impact sur la population, selon vous ? Je pense que l'impact ne peut pas être automatique. C'est-à-dire très rapide, mais ça viendra avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, ça va augmenter la crédibilité du Sénégal. Parce qu'on sait que maintenant, on a des ressources tirées de nos matières, de nos ressources minières. On aura des ressources financières supplémentaires, ce qui va améliorer davantage l'image de notre pays, mais aussi la signature de notre pays. Ça permettra en tout cas au Sénégal, s'il veut lever des fonds, s'il veut mettre quelques partenariats avec certains groupes, certains pays ou autres, ça pourra constituer quand même un facteur facilitateur. Alors, le président a d'ailleurs reçu le PCI de Woodside, 5 milliards de dollars investis, au moment où le taux de chômage augmente au Sénégal ? Oui, le taux de chômage, comme vous le savez, on a traversé une période difficile au début de l'année, avec les troubles pré-électoraux, ce qui n'était pas du tout évident pour les hémécisseurs, qu'il s'agisse d'hémécisseurs étrangers ou locaux, à chaque fois qu'il y a des perturbations, souvent on préfère marquer les pas, c'est-à-dire lever un peu les pieds, en attendant de voir beaucoup plus clair, pour continuer encore à jeter des sous. Voilà, maintenant, du moment où on a constaté ce décalage-là, dû à quelque chose qu'on pourrait identifier, il faudrait simplement relancer les activités, en tenant un discours rassurant, ça pourrait aussi attirer davantage, en tout cas, les hémécisseurs. Alors, on parle de plus de 4400 emplois directs et indirects générés, pouvons-nous avoir espoir en cela ? Oui, toute action qui permet de créer des emplois est toujours, en tout cas, fort appréciée par le pouvoir, comme aussi les citoyens. Voilà, maintenant, comme ce sont des emplois, surtout les emplois directs, ce sont des emplois, en tout cas, qui pourraient permettre aux tutelaires, en tout cas, à ceux qui vont en bénéficier de pouvoir mener une belle carrière, donc, et surtout d'avoir une vie de centre, il faudrait continuer à former les Sénégalais dans les métiers du pétrole, ce qui leur permettra, en tout cas, d'occuper les meilleurs postes possibles et de participer au développement économique social de leur pays. Oui, surtout ce taux de chômage, alors que la jeunesse sénégalaise a fait partie du combat pour vraiment élire le président Bacirou Diomaïfei étant à la tête de ce pays. Vous savez, même si la Chédération n'a pas participé, lorsqu'on est élu, c'est pour régler les problèmes. On a une obligation de trouver des solutions. On n'élit pas quelqu'un pour lui donner tous les avantages, tous les privilèges, et ne les laisser dormir loin de là. Au contraire, on lui demande de réfléchir pour trouver une solution à tous les problèmes, même si on sait qu'il est plus facile de le dire que de le faire. Voilà, maintenant, on sait que les gouvernements précédents ont eu à prendre des initiatives qui ont montré leur limite. Voilà, mais j'avoue que les initiatives n'ont jamais manqué. Ils ont également mobilisé beaucoup de fonds, mais comme vraiment la rigueur ne suivait pas, voilà, beaucoup de fonds, malheureusement, n'ont pas généré non plus, et donc les résultats attendent. Voilà, ce qui fait que, déjà, on peut s'appuyer sur l'exercice, essayer de l'évaluer, de voir ce qui n'a pas marché, apporter des mesures collectives adaptées, et au-delà aussi, en fonction de ce qu'ils ont prévu dans le cadre de leur projet, essayer de relancer l'emploi des jeunes. Alors, vous avez assisté... Parce qu'on ne peut pas construire le pays sans les jeunes, ça, c'est impossible. Tout à fait. Et vous avez assisté récemment au salon des start-up afri-tech, initié par le président du MEDES, Manik Diop. On peut dire que cela contribue fortement à l'accès à l'emploi pour la jeunesse sénégalaise. Oui, je commencerai d'abord par rendre vraiment un vivant hommage au président Manik Diop du MEDES, parce que vraiment, cette initiative est très importante pour les jeunes porteurs de projet. le fait de commencer de l'organiser depuis quand même un certain temps, parce que c'était la septième édition, cela montre sa constance, sa résilience, parce qu'on a traversé aussi des périodes difficiles avec la crise sanitaire et économique. Malgré tout, il tient bon, donc, et il accompagne les jeunes, il les aide à se lancer dans les affaires et à développer leur business, et il participe également à la création d'emplois. Moi, je pense que le Sénégal a pas besoin d'avoir des gens comme Manik Diop, parce qu'il ne suffit pas seulement de rire dans le business, mais il faut mettre son expérience, son expertise, son réseau au service des jeunes porteurs de projet afin de le permettre aussi, donc, voilà, de suivre ses parts et ce qu'il est en train de faire. En tout cas, j'ai vu que c'était une bonne réussite et nous vissons un bon vent. Alors, en tant qu'économiste, qu'est-ce qu'il faut réellement pour le développement de l'économie sénégale ? L'économie sénégale espine. Oui, il faudrait, ça va identifier les priorités. Voilà. Parce que j'ai, on a constaté que pour, 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 le gouvernement, le gouvernement, ou l'origine précédente, souvent, il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup d'erreurs. Lorsque vous voulez développer un pays, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'investissements en les orientant ou en privilégiant surtout les entreprises, donc, extérieures. Voilà. Parce que Keynes, lorsqu'il théorisait, donc, une bonne économie active du gouvernement, il pensait que ces fonds seront, donc, d'abord, serviront, en tout cas, aux entreprises, serviront à créer, donc, à financer des projets qui seront exécutés par des entreprises nationales et qui vont créer aussi beaucoup d'emplois au niveau, donc, national, c'est-à-dire avec, bien sûr, les gens du pays. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, la plupart des, 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 des projets initiés ont été exécutés par des entreprises étrangères qui, pratiquement, utilisent aussi une bonne partie du domaine d'oeuvre étrangère, ce qui n'est pas pour toi pour nous. Autrement dit, il faudrait vraiment se concentrer davantage sur les secteurs porteurs de croissance inclusifs à savoir dans le secteur culinaire. Voilà, l'agriculture, l'élevage, la pêche, parce que ce sont des secteurs lorsqu'ils marchent, on est à peu près sûr que les flux de la croissance sont ressentis au niveau du panier de la ménagère. Après, cela n'empêche, il faut penser aussi à transformer parce que si vous produisez en grande quantité, il faudrait transformer sur place. Cela permet de capter le maximum possible sur la chaîne de valeur. Voilà, mais si vous parlez de développement, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'on appelle les infrastructures. On voit que les autorités font des efforts dans la construction de roues, d'autorout, etc. Tout cela, c'est pour améliorer davantage la mobilité des citoyens, ce qui est important. c'est que vous prenez une grande ville comme Dakar où les amortissages font perdre environ 108 milliards par an. On est d'accord que si on évite davantage dans la mobilité urbaine, on améliore aussi le fonctionnement de notre économie. Bref, c'est une logique. Il faudrait vraiment éviter simplement de confondibilité et de précipitation en privilégiant davantage ce qu'on appelle une croissance androge. Quel est le message que vous avez donc à lancer au gouvernement ? Lorsqu'on a un projet de développement économique et social, il faudrait mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a un point faible dans nos politiques publiques de manière générale, c'est vraiment ce qu'on appelle l'évaluation. Lorsqu'on démarre quelque chose, il faut toujours évaluer pour savoir ce qui marche, ce qui n'a pas marché et rectifier. en le faisant, on peut espérer une réelle amélioration. Très bien. En tout cas, merci Morgas Amon d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste, merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. de la matinale.